Dire que Rock Voisine était à l'origine destinée à une vie très différente de celle qu'il a aujourd'hui. En effet, il aurait pu ne jamais monter sur scène et cela aurait été dommage pour ses fans. Comme vous le savez, le beau brun est né au Canada où il a passé une enfance heureuse avec son frère et sa sœur. C'était un adolescent très sportif qui jouait au hockey sur glace. Son rêve était de devenir un joueur professionnel. Malheureusement, une mauvaise blessure l'a obligé à reconsidérer ses plans de carrière. Il a donc choisi de suivre sa deuxième passion, la musique. Il s'est produit pour la première fois devant un public en 1986 à Montréal pour la fête du Canada. Vous connaissez la suite de sa carrière musicale. Le Canadien a fait tomber les filles du monde entière amoureuses de lui et il a marqué toute une génération de personnes. Impossible d'oublier certaines de ses mélodies romantiques, comme Hélène. Ce samedi 26 mars, rock voisine a vieilli. En effet, il a fêté ses 59 ans et s'approche de la soixantaine. Un chiffre qui lui fait peur comme à la plupart des gens. Chaque pas est un pas dans la vie. Même si le chanteur paraît encore jeune, il a tout de même quelques petits problèmes de santé. En vieillissant, il faut accepter le changement de son corps et il faut changer certaines habitudes pour en prendre soin. Lors d'une interview accordée au journaliste de Paris Match, l'interprète de la chanson Hélène a fait quelques révélations sur son âge. L'âge, ce n'est pas que dans la tête, on peut être en pleine forme, mais quand on vieillit, c'est plus difficile de se lever le matin, surtout quand on a été un grand sportif comme moi. Arthrite, sciatique, etc. Il faut accepter la réalité. Chacun doit apprendre à vivre et à vieillir, à écouter son corps. Il me parle et il y a des choses que je ne peux plus faire, surtout quand il voit le monde d'après pour les jeunes, j'ai des garçons de 16 et 18 ans, je ne voudrais pas être à leur place. Vous pouvez les comprendre quand ils vous disent. Avez-vous vu quel genre de monde vous nous laissez ? Ce n'est pas seulement la faute de ma génération, car tout a commencé bien avant, mais c'est très inquiétant, déplore le beau brun. Une chose est sûre, Roquevoisin est très proche de ses enfants et il les aime plus que tout. Il a d'abord eu deux garçons avec son ancienne compagne, Myriam Saint-Jean, et en juillet 2020, la vie l'a encore gâtée. En effet, il devient papa pour la troisième fois à plus de 50 ans avec sa nouvelle chérie, Myriam Chantal. Par hasard, Roquevoisin a eu la chance d'accueillir une petite fille qu'il a nommée Lily Dorina. Avoir un autre enfant est le moyen naturel de rester jeune le plus longtemps possible. En effet, il n'y a pas d'autre choix que de rester en forme pour profiter de tous ces moments magiques. C'est une joie d'être à nouveau père. Nous avons de la chance, nous avons une magnifique petite fille qui est en bonne santé, énergique et adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada